Musique Et voici la projection siège de la nouvelle Assemblée La République En Marche Modem recueille donc 360 sièges. La première circonscription tombe elle aussi dans l'escarcelle de la majorité présidentielle. Une dynamique contre laquelle François-Xavier Dugour n'a rien pu faire. La parole est maintenant à monsieur Didier Martin, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Telles sont, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, les propositions que la commission des affaires économiques soumet à votre attention sur ce projet de loi dont elle approuve par ailleurs les orientations générales. Évidemment on peut parler longtemps de ce qui est correct de recevoir comme traitement pour un mandat. Qu'est-ce qu'un plafond ? Qu'est-ce qui est moralement acceptable par rapport à notre vie individuelle ou par rapport à l'opinion ? Je voudrais revenir dans le cadre de la présentation de ce projet de loi visant à mettre fin à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures sur le fait que la France est souvent présentée comme un pays à l'avant-garde en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans la mesure où est le premier pays au monde à proposer une telle interdiction. J'ai bien entendu plus de 2,4 millions d'euros dans le budget d'Atout France pour la promotion du tourisme français, du tourisme métropolitain et d'outre-mer. C'est bien, mais est-ce suffisant ? Je suis très heureux que cette mission se mette en place dans cet ensemble à travers plusieurs commissions et je trouve qu'on répond vraiment à une demande à la fois de nos concitoyens qui se posent des questions. Sommes-nous en danger, en situation de risque, quand nous consommons les produits, quand nous habitons à côté des terres agricoles ? On va demander aux agriculteurs d'être plus performants, d'avoir plus de rendement. On leur demande maintenant d'être plus propres, plus bio, ce n'est pas possible. Si c'est possible, parce qu'il faut repenser peut-être d'une certaine façon le modèle agricole vers la qualité, vers la sécurité alimentaire et sanitaire et surtout vers la transparence que demandent les consommateurs. La mission parlementaire s'est intéressée au nombre de références, à l'étiquetage et à la traçabilité de ces produits et en particulier au fameux glyphosate. En ce 31 janvier 2018, ces choses faites et chaque salarié du privé peut le constater sur sa propre feuille de paie. Les cotisations salariales, chômage et maladie ont diminué et disparaîtront prochainement. Pour la première fois dans notre histoire récente, le net à payer pour chaque salarié a augmenté sans que cela ne coûte un centime aux entreprises. Ça, c'est fait, on peut le dire. N'en déplaise à ceux qui veulent tailler au président Macron le costume d'un président des riches, il sera le président du travail, le président de la feuille de paie, le président du pouvoir d'achat et de l'entreprise. C'est la fin des questions au gouvernement. Le débrief, c'est maintenant. J'ai entendu de la bouche du Premier ministre une volonté de transformation complète de notre système de soins pour le rendre plus efficace, plus cohérent et à un coût, je dirais, stabilisé et encadré. Nous avons en France la meilleure médecine du monde, c'est ce que tous les rapports internationaux nous attribuent. Bonsoir Didier Martin. Bonsoir M. Arbulot, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous avez conscience que votre annonce sonne comme un coup de tonnerre, comme un tremblement de terre dans le paysage politique local, tout du moins ? Nous ne l'avons pas fait pour cela. Nous avons pour objectif d'affirmer notre identité politique, de montrer notre différence et de construire un grand rassemblement autour de nos idées. Qu'est-ce qui va si mal à la SNC ? Le constat, il est partagé par les usagers et par les contribuables. C'est une belle entreprise qui a une histoire, mais qu'il faut absolument réformer parce qu'il y a une ouverture à la concurrence qui est prévue, qui est imposée par l'Europe. Et nous devons donner à cette entreprise, aux usagers, aux cheminots, les moyens d'affronter cette ouverture à la concurrence et de rendre un service performant pour tout le monde et sur tous les territoires. Il n'y a plus de ma question de privatiser le réseau ici en France. C'est fondamentalement différent sur la proposition. On ne l'y croit pas, on ne l'y croit pas ! On va en parler si vous voulez, vous allez m'expliquer. 240 généralistes, 1000 médecins spécialistes et 880 infirmiers. Premièrement, il faut sortir de la logique budgétaire actuelle et assouplir ce régime de la T2A, de cette course à l'activité. Ça c'est réglementaire, il faut réorganiser le fonctionnement de l'hôpital. Ça veut dire aussi qu'il faut en urgence prendre en compte le stress des personnels, le fait que les congés maternité ne soient pas remplacés, que les congés maladie ne soient pas remplacés et l'activité augmente. Donc forcément, le personnel craque, comme pour reprendre votre expression. Donc ça, il y a des moyens qui doivent être affectés. Et j'ai entendu le président Macron dire qu'il y aurait des moyens pour l'hôpital. Monsieur le président Valls, dans son étude récente intitulée Tendance 2018, la banque postale a fait état d'un état des lieux rassurant de la situation financière des collectivités locales pour 2018. La hausse des dépenses de fonctionnement serait de 0,9% pour 2018, bien en deçà de l'objectif de 1,2% fixé par le gouvernement. Séparer l'acte de conseil, la prescription de la délivrance et de la vente. Oui, nous sommes bien placés pour vous le rappeler, si ça vous a échappé. C'était effectivement un engagement du candidat Emmanuel Macron. Et quand j'entends vos arguments, je me demande, mes chers collègues, si nous vivons dans le même pays. La première circonscription de Côte d'Or à l'honneur. Aujourd'hui, son député, La République En Marche, Didier Martin, organisait à Fleury-sur-Rouge une journée intitulée Place de la République, une sorte de kermesse citoyenne ponctuée de débats et conférences, l'une d'elles sur la laïcité animée par Jean-Louis Bianco. Rencontre ouverte où se sont croisés élus locaux de gauche et de droite. J'utilise les moyens que la République met à disposition d'un député pour faire vivre ce débat démocratique. Et je n'ai aucune arrière-pensée politicienne derrière ça.